Dans cette vidéo, je vais te présenter les flops de la V11. Pour moi, c'est vrai que ça fait maintenant 3 mois et demi que la V11 est sortie, voire 4 mois. J'ai eu le temps de vraiment la tester et il y a des choses qui me paraissent vraiment, vraiment ou vraiment pas logiques. Et je voulais partager tout ça avec toi. Déjà, et ça a été corrigé sous peu, donc la première des choses, c'est le nom de la voiture. Il manquait une partie. Bon, ça a été corrigé, super, c'est plus un flop, mais je tiens à le préciser parce que, voilà, je veux dire, c'est tellement simple à corriger que je ne comprends pas pourquoi ça a pris 3 mois à corriger. Ensuite, la musique. J'aurais aimé avoir comme avant, là c'est beaucoup trop minimaliste pour moi, le temps total de la piste de lecture. Là, je sais que je suis plus ou moins à la moitié, mais elle fait combien la chanson ? Elle fait 10 minutes ? Elle fait 5 minutes ? Elle fait quoi ? Donc je monte un petit peu. Où est-ce qu'elle est, ma chanson ? Elle est là. Super. Je ne vois pas du tout. Voilà. Où est-ce que je peux savoir combien de temps on fait la musique ? Donc tu vas me dire, ouais, on s'en fout de la longueur de la musique. Oui, c'est vrai. Sauf que quand tu écoutes un podcast et que tu mets ton podcast sur pause et que tu te dis, je suis ici à mon podcast, il faut s'imaginer combien de temps il va faire ton podcast. Si tu le mets sur pause et qu'il fait une heure, tu sais que là tu as fait à peu près un quart d'heure, tu reviens un quart d'heure, mais c'est un peu mal foutu. Bon, évidemment, gros flop pour moi, si tu veux. Voilà. On ne peut plus avoir l'odomètre ici. On ne peut plus avoir la pression des pneus. C'est vraiment compliqué. Ça demande d'appuyer sur plusieurs boutons. Un premier bouton, un deuxième bouton ici, un troisième bouton pour la pression des pneus, l'entretien. Il faut que je roule pour ça. Ah non, ça franchement, c'est un gros point négatif pour moi. Ensuite, ça. Ici, j'ai la destination, la prochaine étape que je dois avoir sur la route. Si j'ouvre la fenêtre, elle est là. Cette prochaine étape. Maintenant, si je mets mon clignotant, ou si je ne m'attache pas à ma ceinture, je ne la vois pas à la prochaine étape. Si je mets mon clignotant parce qu'il faut tourner à gauche, justement, quand tu tournes à gauche, tu mets ton clignotant à gauche, je ne la vois plus à la prochaine étape. Je ne la vois plus à la prochaine étape. C'est vraiment... Ça, ce n'est pas cool. Le pire, c'est que... Et c'est le prochain flop. Ça marche aussi comme ça avec le clignotant droit, malheureusement. Ils l'ont corrigé, mais c'était un gros flop aussi pour enregistrer... Et tu vois, la dashcam, il fallait ouvrir ici, faire enregistrement. Aujourd'hui, si tu as mis cette icône-là, ici, tu appuies directement dessus et ça l'enregistre. Donc ça, c'est un petit mieux, même si c'était plus sympa avant, puisqu'il était affiché en haut, ici. D'ailleurs, ça a été corrigé aussi, l'icône de Wi-Fi, elle est là. Au début, la V11, il fallait aller la chercher ici, l'icône de Wi-Fi, très compliquée. Le volant chauffant, je trouve qu'ils auraient dû, tu vois, mettre quelque chose ici pour le volant chauffant. Là, il faut ouvrir la clim, cliquer sur le volant chauffant et fermer la clim. Bon, ce n'est pas le top du top. D'ailleurs, tu vois que quand j'ouvre la clim ici, pour appuyer sur le volant chauffant, il va me mettre la clim automatiquement, alors que je ne lui demande pas de me mettre la clim, moi, je veux juste le volant chauffant, donc je suis obligé de mettre mon volant chauffant. Là, il est atteint après. C'est pénible. Ça fait faire des actions supplémentaires, alors que quand on conduit, on est censé avoir les yeux sur la route. Bon, après, on peut dire, activer volant chauffant. Voilà. Désactiver volant chauffant. Mais moi qui suis très tactile, et bien voilà, je préfère le faire comme ça. Pareil pour le siège chauffant. Voilà. Je peux soit l'appuyer ici pour le mettre en manuel, mais du coup, ça me met la clim automatiquement. Soit je le monte ici pour mettre le siège chauffant, voilà, ici. Ou à l'arrière. Mais ça me remet la clim. Je suis obligé de couper la clim à chaque fois. Mais je peux dire, activer siège chauffant côté conducteur sur deux. Donc, voilà, il l'a mis sur deux. Moi, je n'ai pas très commande vocale encore, je suis très tactile, manuel. Bon, voilà, ça fait chier. Et puis, c'est quoi cette histoire-là ? Tu touches en haut, n'importe où, ça monte la clim. Moi, personnellement, je ne touche jamais à la clim. Je n'ai pas besoin de régler la ventilation. Je mets tout en auto sur clim. Je n'ai pas besoin d'avoir cette fenêtre-là, quoi. Donc, je ne comprends pas. Je fais là. Moi, si j'appuie ici, j'ai besoin de voir Spotify. J'ai besoin de faire monter Spotify. Non, 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 ce n'est pas possible. Alors que pour faire monter Spotify, ben, voilà, soit je clique dessus. Allez, tais-toi la clim. Ça, ça m'agace, la V11. Il faut que je fasse ça pour le refaire descendre. Soit je clique sur Spotify, soit je... Est-ce que si je double-clique ? Non, voilà. Bon, hop, hop. Oh, c'est, ouais, ce n'est pas terrible. Et puis là, je ne peux pas te le montrer, mais pour les informations de charge, avant, elles étaient dans cette grosse fenêtre qui est vraiment géniale. Elle est toute grosse, la fenêtre. D'ailleurs, si je veux me charger jusqu'à 85%, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Là, je ne sais pas à combien je suis. C'est... Pourquoi avoir une grosse fenêtre qui n'est pas utilisée ? Mais ça paraît ici, les informations de charge. Elles sont en tout petit caractère. C'est... Je ne comprends pas. Pourquoi pas le mettre là ? Très gros. Trop compliqué pour moi. Il y a plein de choses qui devraient simplifier. Et encore, ils l'ont fait, comme je te l'ai dit. Au niveau des profils, ils l'ont simplifié ici. Si tu te mets en mode parking, voilà, tu as le profil qui apparaît là. Ça, il n'était pas dans la V11 au début. Donc oui, au final, petit à petit, ça s'améliore. Mais ça reste pour moi une version qui me fait regretter la V10. Et toi, dis-moi pour toi, ce qu'il en est de la V11. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la V11 ? Parce que je referai une vidéo sur les tops, sur les trucs préférés de la V11. Donc laisse-moi savoir ce que toi, tu n'aimes pas. Quel est le plus gros défaut pour toi de la V11 ? Si tu es arrivé ici, à ce stade de la vidéo, c'est que tu as aimé la vidéo, c'est que tu aimes la chaîne, c'est que tu aimes le style. Donc abonne-toi, active les notifications, laisse un pouce en haut. Ça fait plaisir à tout le monde, moi le premier. Et toi aussi, puisque tu auras fait une bonne action. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je sais que tu aimes bien ce genre de petite vidéo-là. Tu vois, je suis sur une route limitée à 110. Je suis en train de déplacer quelqu'un. Je suis en train de me faire dépasser. Donc je suis en train de rouler à 110. Je me fais dépasser aussi par des voitures qui sont en excès de vitesse. Comme tu le vois, une petite Mégane. Et là, qu'est-ce qui suit la Mégane ? Eh bien, c'est un groupe de personnes sans gyrophare qui devrait donner l'exemple. Bon, après, je dis ça et je ne dis rien, mais tu peux mettre sur pause. Remarque qu'ils ont leur masque, mais ils ont aussi la plaque d'immatriculation. Voilà, c'est toujours sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501